Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de deux auteurs que j'affectionne particulièrement qui ont percé mon adolescence, qui m'ont redonné le goût à la lecture et donc il s'agit de Marie-Gins Clark et de Daniel Steele j'ai décidé de vous faire le top 5 de mes livres préférés de chacune de ces auteurs donc Marie-Gins Clark est une auteure qui est spécialisée dans les thrillers et Daniel Steele dans la romance voilà donc je vous avouerai qu'il fut un temps où je ne lisais que ces deux auteurs j'alternais leurs livres, voilà je lisais un de l'une et puis l'un de l'autre et j'étais pleinement satisfaite, j'adorais vraiment ces deux auteurs voilà maintenant ça a changé, je lis d'autres choses bien sûr mais voilà j'aime toujours autant ces deux écrivains qui ont bercé mon adolescence je les adore voilà je vous fais cette vidéo parce que si je vous donne envie de lire un ou certains livres d'elle et bien ça me ferait très très plaisir voilà on commence tout de suite par Marie-Gins Clark donc en cinquième position je mettrai la maison du gay donc c'est l'histoire de Nancy qui pour fire son passé a changé d'identité, d'apparence, de ville, de tout donc et qui va épouser un homme qui s'appelle Ray ils vont avoir deux enfants et ils vont vivre un bonheur voilà tout à fait parfait pendant ces temps et puis un jour un article va paraître dans le journal donc régional qui va parler d'un ancien meurtre resté donc non résolu et la photo qui apparaît donc dans le journal ressemble étrangement à Nancy voilà le jour même ces deux enfants vont disparaître à partir de là va commencer une enquête et voilà on va douter d'un Nancy, on va douter de tout dans ce livre et le dénouement va nous laisser vraiment surpris voilà beaucoup de suspense, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre La maison du gay En quatrième position, je classerai Ce que vivent les roses donc ce livre aussi fait partie de mes préférés je l'ai beaucoup aimé, beaucoup de suspense voilà donc c'est l'histoire de Keri qui un jour emmène sa fille d'urgence chez un chirurgien plasticien parce qu'elle s'est cassé le nez et là elle va constater que le docteur donne à ses patientes donc le visage d'une jeune femme assassinée quelques années plus tôt voilà cette jeune femme elle s'en souvient parfaitement parce qu'à l'époque elle était procureure adjoint elle avait fait condamner son mari voilà donc cette jeune femme s'appelait Suzanne donc Keri va vouloir réouvrir le dossier donc l'ancien dossier mais elle va découvrir que tout le monde n'a pas envie de le réouvrir tout le monde n'a pas envie de découvrir la vérité donc d'élucider ce mystère voilà donc on découvre le fin mot de l'histoire que vers les dernières pages et on est vraiment comme d'habitude on se dit ah bon j'aurais jamais cru ça voilà donc un livre très très bon thriller donc mené d'une main de maître par Mary Gings Clark voilà en troisième position je mettrai Nous nirons plus au bois qui est vraiment un super super thriller qui a été adapté en film d'ailleurs donc c'est l'histoire de Laurie qui a 21 ans et qui va être accusée du meurtre de son professeur voilà donc tout l'accuse mais Laurie ne se souvient de rien du tout et Sarah, sa soeur, elle est convaincue que Laurie n'a rien fait et donc elle va l'emmener chez le psychiatre pour refaire monter à la surface un événement qui s'est passé il y a des années donc l'enlèvement de Laurie quand elle avait 4 ans donc elle a été kidnappée par un couple elle a été violentée et depuis elle a développé des troubles de la personnalité voilà donc en même temps le couple kidnappeur refait surface donc le danger rote de nouveau parce qu'il craint, donc le couple craint les révélations que peut faire Laurie donc voilà et c'est un livre vraiment très très bon déjà les chapitres donc la particularité de ce livre c'est que les chapitres sont très très courts voilà donc une page des fois, deux pages voilà et chaque chapitre se finit par une phrase qui vous laisse à le temps vous ne pouvez pas donc ne pas lire le chapitre d'après puisqu'il est très court à chaque fois vous vous dites jeudi celui d'après donc voilà ce livre se dévore littéralement il est très très bien voilà c'est l'un des meilleurs de Marie-Gues Clark en deuxième position je classerai dans la rue où vit celle que j'aime donc ce livre pourquoi je l'adore déjà parce que j'ai douté de tout le monde dans ce livre voilà bien sûr je me suis trompée mais voilà c'était vraiment incroyable comment l'intrigue a été menée bon donc l'histoire déjà c'est qu'il y a un siècle il y a eu des meurtres inexpliqués et de trois jeunes filles et le meurtrier demeurait introuvable donc un siècle plus tard deux jeunes filles ont été assassinées donc le nouveau tueur semble la réincarnation de l'ancien parce qu'il reproduit le même schéma macabre voilà donc en même temps Émilie notre héroïne débarque dans cette ville où se passent les événements parce qu'elle fuit un détraqué qui la harcèle donc là où elle habitait voilà elle va habiter une maison qui appartenait à ses ancêtres et où d'ailleurs l'une de ses ancêtres a été assassinée voilà donc Émilie va décider de se faire faire une piscine dans son jardin et lorsque les travaux commencent les ouvriers découvrent les cadavres des jeunes filles donc tuées récemment et celles qui ont été tuées donc il y a un siècle donc enterrées dans son jardin le même soir Émilie reçoit une enveloppe où il y a une photo d'elle prise la veille voilà donc tout semble tout nous laisse croire qu'Émilie c'est la troisième victime que le meurtrier a choisi pour clore son schéma donc macabre et voilà donc on va douter de tout le monde dans le village c'est incroyable et après quand on sait la vérité on est vraiment on se doute pas du tout du tout du tout de de la vérité de ce livre voilà Marie-Gues Clark vraiment a le don de nous faire croire dans tous les sens on va penser que tout le monde est coupable alors que le coupable en s'en doute pas une seule seconde voilà donc Dans la rue où vit celle que j'aime est l'un de mes livres préférés en première position et c'est le livre que j'ai lu en premier de Marie-Gues Clark donc ça a été mon premier livre d'elle mon premier coup de coeur et depuis donc vous connaissez l'histoire c'est Un cri dans la nuit et c'est l'histoire de Jenny qui est une jeune divorcée qui a deux filles donc qui va connaître Eric Kruger un homme irrésistible charmant, beau tout ça elle va l'épouser très très vite il va l'emmener dans sa maison de campagne et puis le conte de fées ne va pas durer très longtemps parce qu'il tourne au cauchemar à l'épouvante et on va avoir un peu peur quand même dans ce livre on va même se mettre à croire au fantôme mais il ne s'agissait pas du tout de fantôme vraiment l'histoire elle est magnifique le dénouement parfait un suspense insoutenable vraiment un livre à lire je l'adore un cri dans la nuit de Marie-Gues Clark on passe à présent à Daniel Steele qui est donc une auteure de romance qui a la particularité d'écrire des histoires superbes avec des personnages attachants bien travaillés voilà on a l'impression de vivre avec eux de les accompagner dans leurs histoires voilà c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup et voilà donc en cinquième position je mettrai Cher Gadi qui est l'histoire d'Oliver un père de famille donc qui a un bon travail qui adore sa famille sa femme ses trois enfants et un jour sa femme décide de le quitter pour reprendre ses études et devenir écrivain donc Oliver se retrouve tout seul pour élever ses trois enfants alors même que son fils aîné qui a 17 ans se retrouve père à son tour et décide de quitter le lycée pour s'occuper de son foyer voilà donc on va suivre Oliver dans cette épreuve est-ce qu'il va dépasser cette tristesse cette colère donc du fait que la femme l'ait quittée voilà c'est une histoire très famille très très belle très tendre j'ai adoré voilà donc en quatrième position je classerai la fin de l'été donc qui est l'histoire de Dina qui est mariée à un homme très occupé très pris par son travail et très infidèle aussi donc ils ont une fille qui est une adolescente voilà qui s'appelle Pilar et donc Dina ce fameux été se retrouve toute seule parce que son mari est retenu par son travail en Europe et sa fille va chez ses grands-parents en vacances donc en France voilà Dina elle est peintre donc elle va s'occuper son temps à faire de la peinture et puis elle va faire la connaissance de Ben qui est donc qui tient une fameuse galerie d'art voilà donc elle va retrouver des moments de bonheur avec lui des rires qu'elle avait perdus depuis longtemps une complicité une tendresse voilà donc ils vont vivre des moments qui vont redonner le goût de la vie à Dina et puis un drame va survenir qui va la faire quitter la mairie pour la France d'urgence parce que sa fille a eu un accident et voilà donc je vous en dis pas plus ce livre est vraiment on passe un très bon moment de lecture avec j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire donc voilà la fin de l'été de Daniel Steele en troisième position je mettrai une autre vie donc qui est l'histoire de excusez-moi parce que je l'ai lue il y a des années de ça et donc je ne m'en souviens plus des prénoms bien sûr donc de Mélanie qui est journaliste et de Peter qui est un chirurgien donc ils s'aiment et tous les séparent leur travail des milliers de kilomètres donc de leur lieu de travail voilà ils sont très occupés ils ne trouvent pas beaucoup de temps pour être ensemble même s'ils s'aiment beaucoup et puis un jour Mélanie va tout sacrifier pour Peter pour vivre avec lui et là elle va donc rencontrer quelques difficultés donc le fantôme d'une d'une ex-femme donc qui est morte une belle fille qui est hostile et qui ne l'aime pas du tout voilà donc une histoire donc est-ce qu'ils vont survivre à toutes ces difficultés est-ce que ces épreuves ne vont pas avoir gain de cause et donc tuer leur amour donc on va suivre ces deux personnages avec leur famille une très très belle histoire que j'ai beaucoup beaucoup aimé à l'époque et que j'aimerais d'ailleurs beaucoup relire parce que je ne me souviens plus très bien de l'histoire mais je me souviens que j'avais été beaucoup beaucoup touchée par ce livre voilà en deuxième position je mettrai leur promesse qui est un livre vraiment extraordinaire donc c'est l'histoire de Michael et Nancy qui ont 20 ans qui s'aime lui il est riche il finit ses études d'architecture mais il va être à la tête d'une dynastie donc familiale énorme elle est juste peintre voilà donc elle est pauvre la mère de Michael a plus d'ambition pour lui elle déteste Nancy elle ne veut pas que son fils l'épouse parce que ce serait pour elle un déshonneur de la famille qu'il épouse une pauvre voilà mais eux ils se sont fait la promesse de s'aimer ils s'adorent voilà et donc la mère de Michael ne va pas hésiter à foutre leur vie en l'air à briser leur vie à tout faire à utiliser sa fortune pour les séparer voilà je ne vous en dis pas plus c'est une histoire vraiment très très belle une belle leçon de vie que j'ai vraiment adoré et qui se lit d'ailleurs d'une traite c'est un livre je ne sais pas très court si vous êtes un temps soit peu disponible vous le lirez en un ou deux jours vraiment je l'ai adoré et enfin mon livre préféré de Daniel Steele jusqu'à aujourd'hui ça reste aussi le premier que j'ai lu d'elle donc le livre qui m'a fait découvrir cet auteur donc La Belle Vie c'est l'histoire de Bernard bon l'histoire elle est toute simple l'histoire de Bernard donc un homme travailleur riche enfin un très un très bel homme tout ça et donc il va connaître l'amour de sa vie qui s'appelle Lise un jour dans le rayon enfant et le rayon enfant d'un magasin donc il va vivre un moment de bonheur avec elle mais qui sera bref à cause d'un drame qui va survenir et voilà on va suivre la vie de Bernard donc à partir de de ce moment là là où il est diplômé donc de l'université il va commencer sa vie d'adulte jusqu'au moment où voilà il va vivre des trains des drames il va connaître peut-être d'autres bonheurs dans sa vie voilà comment il va s'en sortir j'ai beaucoup beaucoup aimé ce personnage il est très attachant il est vraiment il remplit de bonheur ceux qui l'entourent c'est un homme vraiment admirable voilà pour une fois en plus que le personnage principal est un homme parce qu'avec Daniel Steele la plupart du temps c'est des femmes voilà j'ai adoré ce livre une histoire attachante tendre voilà un héros super attachant voilà ça reste mon livre préféré de cet auteur et je vous le conseille très vivement voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vous avoir donné envie de lire au moins un de ces livres je pense que vous ne le regretterez pas si vous en avez déjà lu ou si vous comptez en lire et bien dites moi tout en commentaire je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous au revoir à très bientôt à très bientôt